C'est un très grand spécialiste dans ce domaine. Donc nous allons y revenir et en discuter ensemble avec lui sur les données de la thèse. Le professeur de la faculté de Sciences Pudjda, Simefhundi, qui était avec nous aussi, le professeur de la FST de l'Escola et les ministères. Et Monsieur Rachid, qui était aussi avec nous et actuellement un enseignant à l'école de l'Escola. Alinsa de Arneta. Bon, je me suis, je me suis, on me l'a dispensé de la présentation puisqu'il est tellement que c'est néon-cadron, chef du Parlement, etc. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de clôturer un travail qui a duré plus de six ans. Et nous sommes ravis de participer à cette séance de soutenance. Et nous sommes prêts, M. Karim, de vous écouter. Vous allez nous parler de vos travaux qui sont donc consacrés à l'étude stricterale et propriété d'électrique de quelques phases de type bronze quadratique de Trenx. Alors, je vous donne la parole et j'ai besoin au courant d'une tête. Merci. Bonjour, bonjour à tous. Parfois, je vous prie. d'électrique de Trenx. Elle concerne la présentation et la discussion des différents résultats obtenus à partir de la substitution des terres râtes. Et on a étudié cette fois une substitution de Strenxion au vario concernant la substitution des alcalines de terre. Finalement, je terminerai par une conclusion. Grâce à leur propriété physique très intéressante et varie, qu'ils sont utilisés comme matériaux géoélectriques, péroélectriques, péroélectriques, paraélectriques entre les bronze quadratique de Trenx dans différents domaines d'application comme les transdicteurs, les actionneurs, les condensateurs du système de télécommunication. La formule générale d'un bronze quadratique de Trenx est A2, 2, A1, C2, B1, 1, B2, 4, X15. La structure contient 3 types de sites. Les sites A1 de coordonnance 12 accueillent les cations moins voluminaux comme les Tera, Samarium, Néodème, Lontane. Les sites A2 sont de coordonnance 15 accueillent les cations voluminaux comme les alcalinotéros, Tranchium, Barium, Fation. Les sites 6 de coordonnance 9 accueillent seulement les ions plus petits et souvent restrivent. Les sites B de coordonnance 6 sont des octaillères accueillent les cations comme Téthane alors que les sites triangulaires restent sans B. La maille est quadratique. Les paramètres de maille proches A égale à B sont à peu près 2,7 et C égale à peu près 4 La structure peut être décrite par un enchaînement tridimensionnel d'octaillère B au 6. liés en trop par les sommets liés en trop par les sommets et l'arrangement laisse apparaître 3 types 3 types des cavités qui se font du tunnel du section 4 sites carré 4 sites pentagonal pardon et 2 sites carré à 1 et 4 sites triangulaires. La stabilité de la structure des bronzes quadratiques de Tengstain peut déterminer par deux critères le premier critère est le facteur de tolérance noté proposé par l'Ock et Airol. Pour la formule générale des bronzes quadratiques de Tengstain il existe deux types de sites par principaux il y a deux types de facteurs de tolérance TA1 calculés à partir de la formule 1 et TA2 à partir de la formule 2. Le facteur de tolérance T est proche de 1. Le second paramètre important est l'électronégativité entre les ions des sites A et OxyG et des sites B et OxyG est donné par l'équation 4. En effet la structure est uton plus sale que le facteur E et plus sale L'élaboration des céramiques se fait en plusieurs étapes Première étape le choix des produits de départ se forment des carburants et des oxydes de haute cortique Deuxième étape c'est calcul et peser Troisième étape mélanger le voyage Quatrième étape la calcination Cinquième étape maison fort et dernière étape c'est le prétage Une fois les compositions synthétisées nous avons caractérisé nos matériaux par différentes techniques on peut citer la mesure de la densité réalisée à l'aide d'une balance analytique du type K en se basant sur la méthode de la procédure d'archivette et des fractomètres des rayons X à rayons X NL et 18 de Broker Les mesures d'électrique ont été réalisées avec l'analyse d'impédance HP et MTZ35 Tout d'abord je commence par l'étude de la solution solide Samarium Niodym A savoir que l'objectif de cette étude est d'étudier l'impliance de la substitution de Niodym de rayons 1,27 en coordonnance 12 de taille supérieure au Samarium de taille 1,24 sur la structure cristalline et les propriétés électriques de nos matériaux En effet plusieurs compositions ont été synthétisées et caractérisées dans l'intervalle X varient entre 0 et 1 avec X égale à 1 correspond à une substitution totale de Samarium par l'onur La synthèse se fait selon le schéma réactionnel suivant Les oxydes et le carbone de calcium en étaient broyés Le mélange issu était placé dans un creusif pour subir une calcination à 1350 degrés pendant 2 heures Dans un four électrique la vitesse d'augmentée et la vitesse de descente sont 5 degrés par minute Après la calcination les céramiques sont broyées Ensuite on ajoute un liant organique et pour effraissage Ces pastilles sont ensuite frétées à 1400 degrés c'est pendant 2 heures avec une vitesse d'augmentée et de descente 5 degrés par minute selon le cycle thermique suivant La mesure de la densité expérimentale de tous nos échantillons a été faite grâce à la méthode de peser d'archimètre évoquée précédemment Le principe est de peser la masse de la pastille dans l'air noté M0 et ensuite dans l'eau distillée noté M1 La densité est exprimée par la relation 5 La densité théorique est calculée à partir de l'équation 6 avec Vm le volume de la maille et déterminée calculée à partir des résultats de l'apprément structurel Pour la densification et le rapport entre la densité expérimentale et la densité théorique fois 100 qui doit être supérieur à 90 pour réaliser des mesures d'électrique Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau suivant On remarque que la densité théorique et la densité expérimentale diminuent avec le taux de substitution d'une iodine au samarion Ce qui est logique puisque le volume de la maille cristallin augmente avec la substitution Les pastilles préparées sont ensuite métallisées avec une laque conductrice d'argent pour réaliser la caractérisation d'électrique Le calcul du deux facteurs de stabilité de nos structures montre que effectivement les phases synthétisées sont stables En effet la substitution de un iodine au samarion favorise la stabilité de la structure Le TA proche de la valeur de 1 et l'électronégativité augmente jusqu'à 2,075 La caractérisation par défraction des rayons X de la solution solide montre une nette évolution au niveau de la structure Les diagrammes de défraction expérimentaux de la solution solide ont été enregistrés sur une gamme angulaire entre 5 et 120 degrés en deux états On observe un décalage léger des pics de braque vernis à gauche et une augmentation de l'intensité des pics Cependant un examen plus approfondi des rayons de défraction pour des angles entre 25 et 33 révèlent la présence au pied des rayons L'existence des phases secondaires signalées par alpha indique Nb2O5 et beta indique la solution solide Samarion A-X Nb2O4 avec une faible concentration Les résultats obtenus lors de l'affinement par la méthode de l'Ethven pour les compositions L'affinement de la structure des solutions solides Samarion Néodif ont été effectués à l'aide de programmes les facteurs de reliabilité RP entre 5 et 6 RWP entre 6 et 8 IGORP entre 1 et 2 Le facteur de reliabilité qui juge la qualité de l'affinement RP RWP qui devrait être inférieur à 10% et IGORP proche de 1 Évolution des paramètres de maille A-C et le volume V en fonction de la composition de la solution solide est représentée dans la figure On remarque que les paramètres de maille augmentent faiblement ce qui est ainsi cohérent avec la différence de rayons ioniques le rayon ionique de Niodyl en coordonnance 12 égale à 1,27 le rayon de Samarion en coordonnance 12 égale à 1,24 Amstrand Le rapport 6 sur 1 diminue avec la substitution ce qui montre un changement de structure au niveau de la structure A titre d'exemple les résultats obtenus pour l'affinement de structure de composé X égale à 0 Samarion 100% les sites et les coordonnées atomiques XYZ et l'agitation thermique sont affinés en considérant toutes les positions en considérant que toutes les positions atomiques sont complètement occupées par une distribution de titanes statiques néoviomes et titanes avec un rapport de 2,3 au sein de la structure on a deux types d'octaires la longueur la longueur de la liaison TI1 O1' est plus petite que la longueur de la liaison TI1 O1 alors pour la liaison TI1 TI1 MB1 O4 sont égales pour toutes les compositions toutes les compositions pour l'octaïêtre deuxième octaïêtre TI2 sur MB2 O6 les distances sont inégales pour chaque composition on peut en déduire que les octaïètres TI1 et MB1 O6 sont les octaïètres TI sont moins déformés alors que l'octaïêtre TI2 et MB2 O6 sont plus déformés nous présentons ici la structure de la solution solide transium samarium tetane et un bio en perspective dans laquelle le samarium va dans les sites A1 les sites K les sites B les sites A2 accueillent le strontium et les sites C restent vides triangle et les sites B accueillent des cations titanes et niobions alors que titanes est un octaïètre TI1 O6 est un octaïètre régulier et TI2 O6 est un octaïètre non régulier nous avons nous avons examiné de prix l'environnement des octaïètres le déplacement des éléments à l'intérieur des octaïètres titanes et niobions ce déplacement est plus prononcé dans la deuxième octaïètre TI2 O6 et les distances intératomiques comprises entre 1,7 et 2,2 Amstrand l'environnement l'environnement de Samarium se trouve à des distances entre 2 et 3,3 on remarque que la distance Neodium Samarium O5 augmente avec le octaïètre de substitution X concernant les sites pentagonaux A2 l'atome de Strontion se trouve à des distances comprises entre 2,2 et 3,8 Amstrand la taille moyenne des cristallites a été calculée à partir de la formule de Diven-Chirède en se basant sur les diffractogrammes de rayons X expérimentaux selon l'équation WIC après la figure montre que la taille diminue avec diminue des cristallites avec le taux de substitution dans le yogi au Samarium Examinations des échantillons par microscopes électroniques à balayage même sont présentes sur la figure Celle-ci confirme la densification des matériaux les grains à une forme des plaquettes et la taille des grains comprises entre 10 et 15 micromètres Cette analyse a été accompagnée par une analyse EDIX L'ensemble des échantillons analysés montrés montre la présence des éléments initialement insérés Cette analyse montre bien une insertion progressive de l'éodyme au Samaria au sein de la structure Nous allons étudier dans cette partie la nature du comportement électrique c'est-à-dire à déterminer si les matériaux sont dits ferroélectriques ou dits relaxeurs D'après les résultats obtenus on dit que les matériaux de type ferroélectriques On observe que la température de Corée diminue de 330 degrés C pour X égale à 0 jusqu'à 246 degrés C pour X égale à 1 On observe les petites les pertes d'électriques donc restent très faibles proches de 0 à l'ambiante puis augmentent à haute température La première figure dans la variété de la température du Corée est notée Tissi avec la composition X On observe que la valeur de Tissi des croix ont la taille de cation en site carie croix La deuxième figure montre l'évolution de la concentration électrique maximale au max en fonction de taux X et varie entre 194 100% Saint-Marion et 127 100% d'ion La perte d'électrique est de l'ordre de 10-3 à 1 MHz Cette partie est consacrée à l'étude structurelle et caractérisation d'électrique des composés des solutions solides Saint-Marion à savoir que l'objectif de cette étude est d'étudier l'influence de la substitution de gadolinium de rayons de 1,19 Amstrand de taille inférieure au Saint-Marion de rayons de 1,24 Amstrand sur la structure cristalline et les propriétés électriques de nos matériaux On écrit plusieurs compositions on est synthétisés et caractérisés avec X égal à 1 correspond à la substitution totale de Saint-Marion par le gadolinium La synthèse de la même manière que nous avons synthétisé les solutions solides par voie solide à la température de calcination de 1350 degrés si pendant 12 heures et la vitesse d'augmentation de 65 degrés par minute la vitesse de 205 degrés par minute D'après les mesures de la densité théorique expérimentale on remarque bien que la densité théorique et la densité expérimentale augmentent avec le taux de substitution de gadolinium pour Saint-Marion Les facteurs de tolérance et TA électronégativité E indiquant que la structure cristalline indiquant que la structure cristalline et des solutions solides étaient relativement stables et que l'augmentation de rayons de cation dans les sites A1 entraînait une augmentation de la stabilité structurelle du céramique Les diagrammes de diffraction expérimentaux de la série Saint-Marion gadolinium sont présentés sur la figure On observe un décalage légit des pics de braque vers les grands angles lorsqu'X augmente Les sites et les coordonnées atomiques XYZ et l'agitation thermique sont apprenées en considérant que toutes les positions atomiques sont complètement occupées par une distribution statique de cliovium et de titane dans les cas particuliers du site octahédrique Au sein de la structure on a deux types d'octahètre On peut en déduire que les octahètre TI1 NPAO6 moins déformés alors l'octahètre pour l'octahètre TI2O6 réguliers ou non déformés Nous présentons ici la structure de solutions solides étudies le groupe d'espacité P4 NBN Le gadolinium occupe les sites A1 sites carrés extransions dans les sites pentagonaux A2 les sites cérestes vides et les octahètre accueillent des cations niobium et de titane Ici aucun déplacement de cations au sein des octahètre à l'intérieur des octahètre a été observé des tazins égale à zéro Examinations des échantillons par microscope électronique à balayage sont présentées sur la figure celles-ci confirment la densification des matériaux des grains en une forme de plaquette et la taille des grains formés entre 6 et 10 micromètres La figure présente la variation de la constante d'électrique en fonction de la température Les corbes ne montrent aucune anomalie de la constante d'électrique entre la température ambiante jusqu'à 450 degrés C Or, on remarque que la corbe est divisée en deux parties La première epsilon reste constante avec l'augmentation de la température et par la suite une augmentation de la constante d'électrique On conclut que les phases présentent un comportement paraélectrique La figure montre l'évolution de la constante d'électrique epsilon en fonction de la fréquence pour différentes températures On peut voir que les constantes d'électrique diminuent de 10 jusqu'à 100 Hertz et qu'elle presque constante à des fréquences supérieures à 100 Hertz Nous savons qu'à mesure que la fréquence augmente la constante d'électrique diminue régulièrement ce qui est une caractéristique commune des matériaux d'électrique La constante d'électrique élevée dans la région des bases des bases fréquences est due aux différents types de polarisations présentes dans ces matériaux Pour les hautes fréquences la permittivité diminue et atteint un plateau Ce comportement indique l'apparition d'espèces chargées qui sont incapaces de suivre l'évolution de champs électriques alternatifs appliqués Nous présentons sur la figure la variation de la partie imaginaire notée Z seconde de l'impédance en fonction de la partie réelle de l'impédance notée Z prime à différentes températures La figure montre qu'avec l'augmentation de la température les corps d'un écoïste ont un demi-cercle plus petit ce qui suggère que la résistance des composés ont progressivement diminué Le circuit équivalent utilisé pour décrire les propriétés électriques des trois composés est constituée d'une seule branche qui représente les propriétés électriques des grains Cependant la simulation des données expérimentales avec le circuit électrique équivalent approprié a révélé que les données expérimentales avec x égale à 1 correspondent bien à la compétition en série de deux branches associées respectivement aux grains et aux effets de la frontière des grains En appliquant le logarithme sur chaque membre de l'équation 9 on obtient l'équation 10 La figure montre la variation de la résistance en fonction de 10 à la puissance 3 divisé par la température Et l'énergie d'activation le tableau regroupe les valeurs obtenues de l'énergie d'activation pour les céramiques L'énergie est obtenue à partir de la fonction linéaire 10 La figure présente l'évolution de la conductivity en fonction de la fréquence pour les céramiques Samarium de la fréquence dans la zone de température 340 jusqu'à 400 degrés C L'énergie d'activation est obtenue à partir de la fonction linéaire log nipelia sigma dc en fonction de 1 sur t et elle est calculée à partir de la loi d'Arenus La figure montre que les valeurs de Z' diminuent avec l'augmentation de la fréquence et convergent vers 0 dans la région des hautes fréquences Aux basses fréquences la partie réelle de l'impudence Z' pour les 4 composites a une valeur élevée en raison de la présence de plusieurs types de polarisation tels que la polarisation d'orientation la polarisation des électrons la polarisation des ions et la polarisation interfaciale mais à une fréquence plus élevée les contributions de l'orientation dipolaire et de la polarisation interfaciale ont diminué ce qui conduit à une valeur constante de la partie réelle de l'impudence Z' La diminution avec l'augmentation de la température indique que le comportement de coefficient de température négative de la résistance LTCR La figure présente la variation de Z' en fonction de la fréquence L'amplitude de Z' à la position de pique est appelée Z' seconde max et la fréquence correspondante F max est connue comme la fréquence de relaxation La fréquence de relaxation F max est faible à basse température ce qui signifie que les porteurs de charge mettent beaucoup de temps pour déplacer d'un site à l'autre La figure montre la variation de la partie réelle de module en fonction de la fréquence pour différentes températures aux basses fréquences M' est proche de zéro puis il augmente continuellement et tombe vers une valeur constante La saturation de M' est attribuée au mécanisme de conduction en raison de la mobilité des porteurs de charge d'un oxygène disponible La figure montre que la partie imaginaire de modèle M' présente un pic d'une amplitude M' second max un élargissement asymétrique est observé dans les pics de relaxation M' second max ce qui suggère l'existence d'un paramètre d'exposant bêta qui nous permet de déterminer le type de processus de relaxation au sein de matériaux c'est à dire s'il s'agit d'une relaxation du type divin ou non divin ce coefficient bêta a été calculé grâce à la formule 10 pour les différentes compositions la valeur de bêta est comprise entre 0 et 1 ce qui confirme que la relaxation est de type la relaxation de nos matériaux est de type non divin On conclut pour cette partie que pour la substitution de Saint-Marion par le néodyme de taille supérieure le groupe dispasse et reste le même avec une augmentation des paramètres de maille ainsi qu'une diminution de déplacement au sein des octaïètres première octaïètre à noter une diminution de la constante d'électrique et la température de courrier alors que alors que lors de la substitution de Saint-Marion à Cadolinion de petite taille on remarque que le groupe d'espace P4BM change a changé et les paramètres cristallines diminuent légèrement aucun déplacement d'écation a été observé le comportement le comportement paraélectrique l'objectif de cette partie est d'étudier la fluose de la substitution du strontium de taille inférieure au barium de taille supérieure situé dans les sept dans les sites à vue sur la structure cristalline et les propriétés électriques de nos matériaux en effet plusieurs compositions ont été synthétisées et caractérisées pour des compositions comprises entre 0 et 1 la composition x égale à 1 correspond à la substitution totale du barium par le strontium de la même manière nous synthétiserons dissolution solide par voie solide à la température 1350 degrés c le facteur de tolérance T A de la série indique que la structure cristalline dissolution solide est relativement stable à cause de la diminution de rayons de cation dans les sites A2 les diagrammes de diffraction expérimentaux de la série sont présentés sur la figure on observe un décanage léger des pics de braque vers les grands angles à droite lorsque x augmente ceci est la signature de la diminution des paramètres ainsi que du volume de la maille élémentaire de la face bronze quadratique de Tengstain quand le taux de substitution augmente de barium par strontion la figure montre la substitution de samarium au barium et un décalage des pics vers les grands angles l'affinement de la structure des solutions solides barium strontion en est effectué à l'aide de programmes JANA sur le domaine angulaire 5 et 120 degrés en deux états en considérant toutes les positions atomiques complètement occupées l'affinement des paramètres a conduit au facteur de reliabilité RP entre 4 et 6 R2P entre 5 et 9 et GORP entre 1 et 2 l'évolution des paramètres de maille A et ainsi de volume V est diminuée ce qui est assez cohérent avec la différence des rayons ioniques en coordinance 15 le rayon de strontion 1,58 et le rayon de barium 1,74 les résultats obtenus pour l'affinement de structure de la composition BA samarium titanurium et représentés dans le tableau suivant on a deux types d'octayèdres TI1 NB1 O6 et TI2 NB2 O6 la longueur de la liaison TI1 NB1 O1 prime est plus petite que la longueur de la liaison TI1 NB1 O1 pour toutes les compositions et les distances équatorielles TI1 NB1 O4 sont égales pour toutes les compositions alors pour l'octayèdres TI2 O6 les distances sont inégales on peut en déduire que les octayèdres TI1 NB1 O6 sont moins déformés alors que les octayèdres TI1 NB2 O6 sont plus déformés nous présentons ici la structure de composés varium samarium titanium oxygène en perspective la projection de la structure sur le plan AB le samarium occupe les sites A1 le varium dans les sites A2 les sites C restent vides les sites B accueillent les cations titan NB1 Le tableau présente les valeurs de la taille des cristallites calculées à partir de la formule du Dibé-Chillère Nous allons étudier dans cette partie la nature du comportement d'électrique des échantillons donc d'après les résultats obtenus on dit que les matériaux de type ferroélectrique diffusent on remarque que la température de Corée diminue jusqu'à X égale à 0,5 puis augmente Les pertes d'électrique sont faibles entre la température ambiante et 250 degrés C puis croire avec l'augmentation de la température ce qui peut être dû à l'augmentation de la conductivité électrique Les solutions solides présentent une transition de phase diffuse qui s'approche de comportement pyroélectrique La figure montre l'évolution de la constante électrique en fonction de la fréquence pour différentes températures On peut voir que la constante électrique diminue progressivement lorsque la fréquence augmente de 10 à 100 et qu'elle presse constante à des fréquences supérieures Nous avons qu'à mesure que la fréquence augmente la constante électrique diminue régulièrement ce qui est une caractéristique commune des matériaux électriques La constante électrique est levée dans la région des basses fréquences est due aux différents types de polarisation présents dans ces matériaux Pour les hautes fréquences la permittivité diminue et atteint un plateau ce comportement indique l'apparition d'espèces chargées qui sont incapables de suivre le champ électrique alternatif appliqué Nous présentons sur la figure la variation de la partie imaginaire de l'impédance Z' en fonction de la partie réelle de l'impédance Z' à différentes températures La figure montre qu'il y a une augmentation de la température liqueuse de l'éco-est en un demi-cercle plus petit ce qui suggère que la résistance des composés ont progressivement diminué Le circuit équivalent utilisé pour décrire les propriétés électriques des cinq composés est constitué d'une seule branche qui représente les propriétés électriques des grains Le circuit est constitué de RG la résistance des grains RG la résistance des joints des grains CPO à phase constant La figure montre la variation de la résistance en fonction de 10 à la présence 3 sur T qui change le volume d'un carton dans un site dans les deux sites est-ce qu'on passe du para au ferro au islam donc c'est c'est très bien c'est ce qu'il disait M. Pascal donc c'est un travail très original à être développé j'ai quelques remarques bon les fautes les grandes fautes j'ai discuté avec Mohamed des choses ont changé mais des petites portes que tu as oubli peut-être tout le temps qu'il faut modifier dans le polycope dans le manuscrit donc là j'ai des sur le fond on voit que le lexique utilisé n'est pas toujours le même parfois bon si tu regardes déjà pour les abréviations je pense il faut ajouter des choses pour nous qui ne connaissons pas on n'est pas experts dans le domaine donc il faut élargir la liste de l'abréviation de SSMT et tout ça donc les abréviations que tu as utilisé donc je pense qu'il faut ajouter des choses pour la page 15 pour la page j'ai vu que lorsque tu as utilisé la formule globale de ta structure de ton composé bronze tu as utilisé soit les A1 soit les L soit les C soit les A' soit les A2 donc il faut prendre une si tu regardes entre la page 21 29 32 parfois tu utilises le A1 puis tu utilises le A' donc il faut garder une donc il faut garder une nomenclature et tu as mis par exemple tu regardes la page 32 ça maintenant je vais pour la forme si tu regardes la page 32 on a ton manuscrit devant toi le manuscrit c'est le manuscrit 3 4 la page 32 c'est bon ? la page 32 tu as mis des tableaux qui ne savent rien la page 32 même après il y en a des figures que tu as mis de rayons X la page 34 ce n'est pas toi des tableaux ce sont des résultats d'un plan que tu as mis dans ta thèse je pense que ce n'est pas pour même les figures de la page 34 ce n'est pas toi donc c'est des données bibliographiques tu cites la personne ce qu'il a trouvée en gros normal mais ce n'est pas le temps d'ajouter ce tableau de mettre ce tableau donc c'est des choses à enlever bon je vais te donner ce n'est pas l'essentiel de mon intervention par contre là si si tu regardes la page 34 ça c'est plus important parce que je ne sais pas de domaine c'est pas la page 34 c'est la page 31 c'est ça c'est la référence c'est la référence c'est la page 34 la référence 34 je m'excuse donc là c'est la page 41 la page 41 la page 47 où tu as montré ton manif pour faire les mesures électriques d'accord les mesures électriques tu as mis les ferrites qu'est-ce qui fait les ferrites là tu ne travailles pas sur les ferrites non ici le mot que je peux utiliser la pièce frite la pièce frite mais j'ai trouvé la ferrite simple la pièce frite après le frittage d'accord c'est pas frite donc c'est bon c'est pas frite parce qu'en ferrite c'est autre chose c'est frite c'est des petites choses en anglais en anglais en anglais frite c'est frite c'est ça c'est autre chose c'est autre chose bon ça c'est les petites remarques mais je vais après montrer pour la page 51 on a trois catégories et tu cites que deux catégories donc là tu dis qu'il y en a deux grandes catégories d'oxyde composé quadratique orthorhombique hexagonal donc c'est trois c'est des petites frites à ça je vais te donner la chose après par contre pour le traçage des cours pour la page 60 qui est 55 tu as fait un affirmement structurale tu as présenté en page 55 tout d'abord 55 tu as donné la page 55 tu as donné un dé théorique que tu as obtenu par la c'est un tableau c'est le tableau 8 tableau 8 oui oui tableau 8 oui tu as donné un déthéorique que tu as obtenu par la c'est un déthéorique par la c'est un déthéorique tu donnes aussi un déthéorique que tu as obtenu par la finance qui est différent t'es un déthéorique tu as remarqué tu as remarqué tu as parlé donc tu regardes tu vois la densité est là et la densité là et les deux tu les as obtenus ça c'est ce qu'on prend parce que là c'est la structure les plus affinie oui affinée par dents par contre là c'était les paramètres non rapides non rapides et le premier affinement tu l'as fait du profil c'est ça du profil oui oui on croit ça l'affinement mais on doit donner un résultat il n'y a pas on ne peut pas avoir de résultat surtout tu les as tracés d'accord ça ne va rien changer au niveau des évolutions c'est la même évolution mais il faut avoir ça on a compris que le premier dé est obtenu à partir des paramètres non rapides par contre la dernière c'était le meilleur donc il faut c'est que le jury à l'unanimité a décidé de vous envoyer le diplôme le doctorat en sciences spécialité chimique des matériaux donc avec la mention très honnête et également nous vous présentons avec honneur nos félicitations au revoir merci merci merci